J'étais à l'école, je fais la cinquième année et je suis sortie. Et là-bas encore, à l'école, c'était l'école d'une village à Kisitougou. Je faisais que de bagarres, je ne faisais pas l'école de parties non seulement. Bon, je restais deux semaines, je ne pars pas à l'école et je pars à l'école une semaine comme ça. On était nombre de cinq filles là-bas encore. Le monsieur aime toujours me faire sortir à l'école. Quand il me dit de sortir à l'école, je dis, alors, les jeunes filles ne me n'osaient pas. Et je prenais toutes les filles, je dis qu'allons-y, on va aller sur le fleuve comme ça, on va se mettre à blaguer là-bas, on reste là-bas. Il me dit, on revient et nos parents pensent qu'on était à l'école. Après, je suis revenue encore ici, je trouvais que ça, c'est pas bon. Bon, il nous disait toujours de chercher des bois, comme elle le fait. Et moi, je ne peux pas aller en Proust pour chercher ça. Bon, c'est quand les amis déposent ça, je viens voler un bois. Je viens voler un grand bois comme ça. Je viens quand le monsieur dit de présenter ça, il va prendre les notes. Je viens, je me présente rapide et il prend le note. L'intéressé vient, hé, ils m'ont volé. Hé, c'est Fatime qui a volé ça. Et on a resté chez nous deux ans comme ça. Et le grand frère de mon papa avait bougé ma maman. Et sa femme avait brûlé notre bâtiment et tous nos dossiers ont brûlé là-bas. Je lui ai dit, bon, maman, je veux faire un effort pour aller au salon de coiffure. Je suis partie au salon et j'ai appris ça un an et demi. Ils m'ont donné le diplôme. Mais je suis partie dans mon village et ils m'ont dit au village de là-bas de ne pas tousser pour tracer parce que mon papa n'est pas ça. Ils m'ont empêchée de tracer. Et je suis partie trouver un autre maître. Je dis, maître, je veux apprendre la couture. Mais ma maman n'est pas là, je suis là seule avec mes parents, avec certains de mes parents. Mais je ne suis pas à leur compte. Si tu vas m'apprendre avec ça. Il m'a dit, si je veux, il peut m'apprendre. Je dis d'accord. L'argent que je gagne, je sais que je ne gagne pas ça en bêtises parce que je ne parle pas pour demander à un garçon de me donner ça. Je ne parle pas pour demander à quelqu'un de me donner ça. Je sais que je suis dans mon propre latelier. Personne ne peut venir dire que je veux fermer ici, sauf moi. Je sais que les filles sont là avec ses parents, mais je vois ce qu'ils font. Ils ne travaillent pas parce que ses parents vont les garder. Ils n'acceptent pas qu'ils vont aller. Tout ce qu'ils vont leur demander, ils vont leur remettre. Ils n'ont pas le courage maintenant pour travailler. Et moi, je sais que ma maman n'a pas quelqu'un qui peut l'aider. Son mari a décidé et il faut que nous, on remplace le papa. Moi, c'est pour cela que j'ai pris un peu de courage. Je travaille encore. Je veux encore travailler. Les amis de filles, je les conseille toujours. Parce qu'il y a certaines filles ici, je les ai fait rentrer à l'atelier. Pourquoi ? Je les ai expliqué. Je dis, bon, écoutez, vous ne savez pas à quel mari que vous allez voir. Si vous allez voir un mari qui a beaucoup d'argent ou un mari qui va cultiver ou un mari qui n'a même pas quelque chose pour le travail, comment vous allez faire maintenant ? Et maintenant, tu vas rester là-bas. Il faut que tu voles une fois ou bien tu vas aller faire les bêtises qu'il ne faut pas faire pour une femme. Moi, j'ai toujours conseillé les femmes et les filles de prenez le courage de faire des salons de coiffure ou bien de couture ou bien certains travails qu'il le faut pour une femme. C'est son travail qui est son premier mari. Je pense bien. Je pense bien. On veut toutes les filles qui apprennent la couture. Tu vois, maintenant, l'école ne fonctionne plus en Guinée. Les jeunes filles ne veulent plus étudier. Et chacun, quand tu vois un élève qui va à l'école à 8h, il sort à 9h. Tu vois, et ça, ça ne donne pas l'idée de l'étudiant. On ne veut pas maintenant, on ne veut plus voir une femme qui va soumettre. On veut les prendre maintenant dans les activités. On va les mettre avec nous à côté. Ils ne vont pas souffrir. C'est pour leur bénédiction et encore. C'est parce que quand ils travaillent, ils gagnent leur diplôme. Ce n'est pas pour nous qu'ils vont avoir ce diplôme-là. Ils vont travailler pour gagner leur vie. Tu vois, ils ne vont que partager ça avec ses fils, avec ses parents, si les parents sont vivants, ou bien avec ses amis. Les parents vont accepter. Pourquoi ? On va les parler parce que ce n'est pas à notre bonheur. On va leur dire que c'est à leur bonheur parce que quand ces jeunes filles sont à l'atelier, elles vont apprendre ça rapidement et elles vont ouvrir. Après, elles aussi pour apprendre les autres personnes. Et après, elles vont manger maintenant son intérêt. Ça, je pense bien que même les parents de l'intéressé peuvent être courageuses. Quand on fait une semaine, deux semaines comme ça, les enfants parlent, expliquent ça à ses parents. Vraiment, on est là-bas, mais ça marche bien. Ou bien on va inviter tous ses parents. On va leur dire que, bon, on va leur voir à l'atelier, les enfants. Bon, on veut parler avec eux, quoi. On vient, ils vont faire en même temps, devant eux. On va leur parler encore comment on est là-bas et comment ça marche. Une fois, parce que j'avais besoin de l'argent, j'avais tellement besoin de l'argent, je leur ai dit, je viens maintenant de là-bas, je vais revendre une de mes machines. Elle a pleuré, elle a dit que non. Elle a dit de ne pas faire ça, même si je suis souffrant comment, de ne pas vendre mes machines. Je dis, maman, attends, même si je vais aller confier à l'autre machine, avec quelqu'un, il va me prêter de l'argent. Elle a dit non, qu'elle a intéressé, peut-être qu'il va me bloquer la machine, de ne pas faire ça. Qu'on n'a qu'à patienter un peu, je veux dire, d'accord. Après, elle m'a dit, là où je vais partir, il faut que je parle avec mes machines. Ou bien, même si je ne parle pas avec mes machines, mais de ne pas laisser jamais la couture. Ouais. C'est ça qu'elle m'a donné comme conseil.